bonjour à tous alors aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je propose je voulais surtout vous expliquer comment ça fonctionne puisque c'est pas si simple ça fait un petit peu barbare enfin en tout cas on utilise toutes sortes de termes et c'est vrai que j'avais envie de clarifier tout ça de je vous ai montré en vidéo je vous ai mais bon voilà j'avais envie d'expliquer un petit peu plus je vous ai expliqué les relaxations vous expliquez les méditations il était temps de de s'appeler aux soins énergétiques j'en ferai une autre aussi pour les massages énergétiques bon c'est le massage énergétique est un soin énergétique mais voilà je voulais d'abord commencer par le soin énergétique donc il faut comprendre qu'il existe de nombreuses thérapies et techniques énergétiques vous connaissez certainement le magnétisme qui dans nos pays occidentaux est l'outil des magnétiseurs des coupeurs de feu et bien d'autres on leur donne toutes sortes de noms vous avez également le thérapeute de médecine chinoise 1 ou qui lui utilise l'acupuncture et au japon mais on a le reiki donc qui est arrivé jusqu'à nous toutes ces techniques s'appuient sur le même principe tirer des médecines chinoises et ayurvédiques datant de 5000 ans en canalisant les énergies tellurique donc qui viennent de la terre de la nature et les énergies cosmiques qui viennent du ciel de l'univers du cosmos et d'entités supérieures donc ça ça va être lié à vos croyances comme les anges les archanges les maîtres ascensionnés il n'y a pas moi je dis même enfin maintenant je dirais qu'elles transcendent les croyances puisque ces énergies en fait sont un niveau vibratoire qui ne se trouve pas sur terre enfin qui ne sont pas incarnés mais qui sont tout à fait on les sens enfin bon moi en clairsentience je les ressens donc c'est voilà il ya des choses comme ça vous pouvez pas alors les au début votre mental et vous dit que c'est pas ça évidemment mais à force il est clair que vous avez des liens avec ces énergies là donc ces énergies là moi lors des soins énergétiques évidemment m'aide amplifie mon propre tout vibratoire qui me permet d'accéder encore mieux à votre corps énergétique on va dire que c'est comme ça que ça fonctionne alors par exemple la seule chose c'est que on va utiliser des termes donc très différents mais qui représentent en fait la même chose un magnétiseur en afrique en sibérie ou en france n'utilise pas les mêmes invocations ni même les mêmes visualisations c'est lié à leur mode de pensée de croyance mais la seule chose importante c'est l'intention qui est portée sur la personne que l'on cherche à soulager et la vibration d'amour que l'on va utiliser pour faire ça d'accord c'est vraiment ça qui compte le thérapeute il canalise cette énergie qui le traverse et qui ressort par les chakras des mains en majorité mais d'autres vont utiliser leur souffle c'est le cas des chamanes vous l'avez certainement peut-être vu dans des reportages leurs yeux puisque le magnétisme peut aussi sortir des yeux et leur voix personnellement mes canaux principaux et préférés sont mes mains et ma voix alors vous savez bien que le son est une vibration très puissante ceux qui écoutent mes relaxations qui les apprécient vous comprenez de quoi je parle si vous avez d'autres personnes aussi dont vous suivez les chaînes évidemment vous aurez la même chose le son de la voix de la personne quand vous suivez des relaxations des méditations guidées est très très important c'est la moitié du travail en fait puisque cette vibration participe aux soins pour les autres et bien vous n'aurez qu'à aller essayer voilà et trouver la personne dont la voix va vous permettre en tout cas d'accéder plus facilement à cet état de conscience modifiée l'intuition c'est aussi l'un des canaux que j'utilise elle s'active lorsque j'entre en connexion avec votre champ avec le champ énergétique de la personne qui est sur ma table nous le fait que nos champs énergétiques se mêlent je peux capter par clairsentience par clair audience et par l'intuition les blocages les malaises et ça me donne même parfois selon le maître ascensionné qui sera là éventuellement pour m'aider le mélange du l'essentiel utile à ce travail à effectuer avec la personne ça me donne en fait toutes les pistes que je dois étudier tout ce que je dois travailler et ça paraît parfois sidérant passionnant tout ce que vous voulez mais je dirais que 95% du temps je tape juste et tous mes clients et clientes peuvent en attester enfin ceux qui écouteront n'hésitez pas à mettre des commentaires pour aider les autres parce que c'est pas simple à expliquer puisque de toute manière même à mes propres clients enfin j'explique un parfois comment ça se passe mais mais c'est pas simple à appréhender vraiment même pour moi qui maintenant enfin voilà je suis vraiment dans cette sphère là depuis longtemps maintenant mais c'est très particulier voilà c'est un domaine dont on ne parle pas beaucoup alors c'est pas simple il faut comprendre déjà que votre corps physique souffre de différents maux pour des raisons concrètes que la médecine conventionnelle explique prouve mais toutes ces enfin il ya aussi des raisons plus compliquées à comprendre parce qu'elles sont multifactorielles il est important déjà de ne rien négliger votre médecin faut continuer à aller voir de nombreuses maladies nécessite un traitement médicamenteux des opérations toutes sortes de choses puisque parfois on a poussé notre corps physique tellement loin que de toute manière vous n'aurez pas le choix les thérapies énergétiques elles viennent combler un manque d'énergie elles viennent libérer les blocages donc le manque d'énergie va être dû à une baisse de votre taux vibratoire de notre taux vibratoire devrais-je lire puisque ça m'arrive aussi encore j'ai de nombreuses thérapeutes autour de moi encore donc on s'échange nos pratiques donc on se soutient l'une l'autre et je pense que de toute manière quand on est thérapeute c'est encore plus vrai puisqu'on absorbe beaucoup les énergies des autres donc il faut vraiment être dans une très grande protection en élevant notre taux vibratoire le plus possible je poursuis donc ce taux vibratoire quand il diminue trop en dessous d'une certaine valeur je vous mettrai des des images à chaque fois là sur la vidéo je vais vous mettre des des comment des infographies pour vous comprenez bien donc vous inquiétez pas je dis des choses qui peut-être vous passe au dessus mais voilà normalement j'espère que les infographies que j'ai choisi vous aideront à mieux comprendre en tout cas c'est des équilibres entraînés par la baisse de votre taux vibratoire va entraîner des dérèglements de vos cellules et donc de vos organes donc les techniques énergétiques viennent aussi donc viennent débloquer les énergies qui vont être inquisent en quister dans certains endroits de votre corps et qui provoque ces manques à d'autres endroits d'accord donc vous allez avoir soit trop soit bloqué soit manque à d'autres endroits à cause de ça puisque l'énergie en fait se répartit mal et se retrouve coincé alors comment ça fonctionne les sept chakras principaux permettre à l'énergie extérieure qui nous entoure puisque tout est énergie que soit la nature enfin les ânes les êtres humains les végétaux les minéraux tout est énergie les objets aussi c'est à dire que les lieux dans lesquels vous habitez les objets que vous côtoyez tous les jours surtout les énergies fin les objets dont vous héritez aussi donc ils sont pleins d'énergie ancestral voilà il ya tout ça ça se purifie tout ça sachez le n'hésitez pas à revenir vers moi si vous savez pas comment faire donc toute cette énergie extérieure elle entre en nous par nos chakras pareil je vous mettrai une infographie elles viennent baigner nos cellules d'accord cette énergie elle est purifiée naturellement quand notre tour vibratoire il est assez élevé ça permet du coup après de la répartir dans tout notre corps mais si l'un de nos chakras est suractivé ou bloqué et bien il ya des parties non négligeable de notre corps qui peuvent être impactés si aussi votre tour vibratoire est trop bas et bien vos corps énergétique n'ont plus la capacité suffisante de vous protéger de des énergies extérieures qui peuvent vraiment être très intrusive je pense au stress dû à toutes sortes de raisons que ce soit personnel professionnel donc vous avez des choses quand même des fois là qui vont être réellement perturbés par exemple si votre chakra de la gorge est bloqué ce chakra il est le siège de l'expression de soi donc l'expression de ses émotions de ce qu'on ressent de qui on est eh bien vous vous doutez que si vous refoulez trop vos émotions à un moment mais à force de ravaler vous avez belle entre en gros votre chaque votre chakra du plexus solaire et votre chakra de la gorge et un gros truc là qui qui s'est bloqué et le chakra du coeur au milieu et bien c'est celui qui gère l'amour de soi à part un peu en cacahuète tout ça vous comprenez bien le chakra donc ce chakra en plus du coup et il inonde toute cette zone donc la thyroïde par exemple ou vos cervicales votre sens de louis bon je sens qu'il y en a qu'à qui sa cause là d'un coup il y en a qui font le lien bon voilà si ce chakra il est diminué ça va entraîner du coup une fragilisation des organes attenant à ce chakra en tout cas que ce chakra gère les blocages peuvent être dû également à une anomalie physique un traumatisme physique qui aurait laissé par exemple des cicatrices internes ou externes à une opération ça laisse une cicatrice un accident etc donc tout ça aussi ça a des répercussions sur votre énergétique vos corps énergétique une malformation physique également un choc émotionnel qui peut être dirigé sur un organe particulier par exemple une colère refoulée pendant nombre d'années peut imprégner votre foie ou votre estomac c'est la base en fait du décryptage biologique qui cherche à savoir ce que le mal a dit c'est peut-être l'ouvrage de jacques martel du point de vue de l'énergéticien c'est quelque chose aussi qui tape quand il fait mouche presque à chaque fois que enfin c'est incroyable d'ailleurs s'il le fait pas c'est que votre ego il vient vous embêter pour le message en tout cas le blocage il peut être dû également à une perturbation cosmo tellurique dans l'environnement une nappe d'eau souterraine une source des ondes électromagnétiques trop trop importantes les géobiologues et les radiesthésistes sont à même de vous aider de nous aider dans ce cas les lieux par exemple sont aussi chargés d'énergie traumatique selon les lieux vous savez les lieux où il ya eu des massacres des anciens cimetières choses comme ça il ya beaucoup de deux endroits dont on ne sait même pas en fait un des vieilles maisons enfin voilà alors il ya des gens qui vont avoir cette capacité à ressentir c'est ces lieux ces énergies là elles sont très plombant très fin voilà après ça dépend vraiment des cas moi j'ai pendant très longtemps j'ai subi ces énergies sans savoir ce que c'était maintenant je sais c'est un peu ce pays parce que des fois je rends du waouh d'un coup alors ça peut être aussi très positif bizarrement envoyé enfin bon c'est selon le lieu vous allez même sentir parfois s'il ya eu des conflits juste avant quand vous rentrez dans une pièce vous sentez l'ambiance ça c'est l'empathie qui permet ça et c'est pas toujours simple à gérer surtout tant que vous savez pas quoi ce que c'est à quoi c'est du donc ces lieux mais s'ils n'ont pas été purifiés évidemment il ya un impact très fort il peut même y avoir des âmes qui peuvent y être encore attachés qui ont pu même s'attacher à vous c'est ce qu'on appelle des âmes collées et ça devient comme un parasite en fait énergétique qui va provoquer des mots chez vous et le mental pourra pas l'expliquer même il essayera il va essayer de toutes sortes de raisons possibles et imaginables mais il pourra pas l'expliquer il existe déjà plusieurs techniques en fait pour enlever ces âmes et leur permettre leur ascension puisque c'est quand même le but on ne peut pas elles ne sont pas censés rester dans notre dimension en tant que thérapeute il est possible de mixer plusieurs techniques énergétiques il est dommage de se limiter en fait dans notre créativité il faut oser bousculer les règles pour atteindre l'objectif qui est de faire en sorte que la personne qui est face à nous aille mieux d'ailleurs cette personne doit rester actrice de sa guérison bon je sais qu'au début j'avais un peu peur de ça mais je me trouvais limité dans chaque case de technique énergétique que j'ai appris et j'ai eu la chance en fait je crois de croiser beaucoup de personnes beaucoup de formateurs et de faire beaucoup de choses en même temps bon j'ai facilité par rapport à tout ça mais le truc c'est que je pense que le fait d'être déjà dans le bouddhisme depuis très longtemps ça m'a aidé par rapport à ça je sens le savoir en fait à la base mais le magnétisme d'un côté le reiki ensuite le laochi ensuite d'autres choses plein de choses qui sont arrivées en même temps et puis ma propre pratique qui a commencé dans ce même moment m'a permis de me dire mais oui mais pourquoi tu les mélanges pas et d'essayer tout simplement d'expérimenter en fait et de proposer à des personnes de dire bon ben voilà écoute je peux te proposer ça je pense que les deux en même temps ça peut réellement faire quelque chose c'est la première fois que je le fais vous voyez d'être on est humble faut pas je ne suis pas j'ai pas la science infuse enfin c'est que ma vérité mais de tenter l'expérience et de se dire mais voilà écoute moi ce que je peux te propose ça peut être ça je ne sais pas ce que ça va faire nous verrons bien et de manière il ya aucun risque honnêtement vraiment il n'y a pas de risque que ça n'est pas de mauvaise énergie il peut y avoir des rituels particuliers qui ont été fait surtout dans certaines époques donc ça c'est karmique mais mais on a des possibilités de défaire tout ça en fait ça c'est vraiment il ya plein de techniques la seule chose c'est qu'il faut oser les mélanger le but est d'avoir un taux vibratoire très élevé pour atteindre ces libérations là parce que c'est très important d'oser franchir ce cas ne restez pas dans vos cases voilà moi si j'ai bien appris quelque chose depuis ces trente dernières années c'est que je déteste les cases c'est peut-être cette facilité que j'ai nos chakras en fait donc contiennent toutes nos mémoires celles de tous les événements qu'on a vécu sans distinction donc quand il ces chakras présentent un déséquilibre affectant notre bien-être le travail thérapeutique va permettre de dégager ses mémoires émotionnel transgénérationnel et karmique l'énergie vitale du coup peut à nouveau circuler et inonder nos cellules qui se régénère voilà à nouveau il ya plus blocage quand il est levé c'est sacré vague enfin je veux dire la libération dû à ça entraîne déjà une grosse libération physique au niveau déchets donc au niveau fluide et ça c'est quelque chose qui surprend toujours que ce soit dans le cadre d'un massage ou d'un soin énergétique on va beaucoup uriner voire plus des cadres de diarrhées prolongées vous allez avoir aussi des grandes suées des fièvres toutes sortes de choses mais liées à la lymphe la lymphe c'est ce qui transporte les déchets dans notre corps et du coup ben ça c'est un truc de ouf moi ça me surprend toujours que c'est très flagrant et incroyable en fait n'hésitez pas à mettre des commentaires ceux qui verront la vidéo et qui ont fait ça qu'ils ont subi peut-être cette libération des fluides on va l'appeler comme ça mais c'est typique en fait d'être à du travail énergétique et de la libération qui qui arrive quand on fait ça voilà il faut savoir que il est bien évident que si on ne travaille que sur l'énergie éthique on ne réglera pas les problèmes de façon pérenne on a une société qui privilégie beaucoup notre corps mental il n'autorise aucun autre chemin l'estiment moins bon un performant chacun aura la raison qui vient vous savez vous saurez de quoi je parle le mental doit être rééduqué pour qu'il puisse reprendre sa vraie place près du corps physique émotionnel et spirituel il est illusoire de croire que en privilégiant seulement un corps dans les quatre donc votre corps mental ça vous aidera à dépasser vos blessures et les différents traumatismes que vous avez pu vivre surtout que certains sont inconscients donc si ces autres corps sont qui sont bien présents en vous 1 sont dénigrés ils vont venir régulièrement se rappeler à vous sous toutes sortes de formes des symptômes des mal-être etc jusqu'à ce que vous vous occupiez d'eux comme il convient dans l'équilibre et dans le respect de ces parties de vous ce que je vous rappelle que ce sont des parties de vous que vous refusez de voir parfois on met parfois beaucoup de temps à se rendre compte qu'on n'est pas que un intellect pas que le mental c'est la première étape pour vraiment s'occuper de soi et s'accepter entièrement cette étape elle commence quand vous investissez sur votre guérison quelle qu'elle soit que vous vous accordez du temps pour vous et le temps de cette guérison elle même qui peut parfois être long mais c'est pas très important le temps c'est vous qui l'êtes en fait seulement voilà j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre n'hésitez pas à aller plus loin en allant lire ce que j'ai pu écrire sur mon site cherchez laissez vous guider allez sur d'autres sites peut-être ça vous enverra chercher d'autres informations c'est votre vie votre chemin ne vous limitez pas donc merci de votre attention et puis à bientôt